Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Démarrage à Abidjan de la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. L'événement a pour but de promouvoir la création d'emplois durables dans un environnement numérique. Le cancer de la prostate peut être guéri s'il est dépisté tout. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, la clinique Sainte-Crita, en collaboration avec ses partenaires, organise une campagne de sensibilisation. 35 ans au service de l'engagement et du leadership, le Rotarac Club d'Abidjan Lagune a accueilli de nouveaux membres à Abidjan. Les détails dans ce journal. Deux buts à zéro. C'est le score affiché en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire face aux scorpions de la Gambie le lundi 20 novembre en Tanzanie. Pour cette deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, Jean-Louis Gasset, sélectionneur des éléphants, a décidé de mettre Sébastien Haller, Max-Alain Gradel et Ibrahim Sangaré sur le banc de touche. Les Ivoiriens ont enchaîné un deuxième succès et c'est Christian Kouamé qui ouvre le score juste avant d'aller à la mi-temps. De retour des vestiaires, Seko Fofana, titulaire pour la circonstance, tout comme Serge Aurier, va corser l'addition avec une frappe sèche aux abords de la surface de réparation et loger le cuir dans la lucarne du gardien gambien. La Gambie, qui se devait de faire mieux que sa première défaite face au Burundi, n'a pu relever le défi. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan Sika a ouvert ses portes ce lundi 20 novembre au Sofitel Hotel Ivoire d'Abidjan. Objectif principal, discuter des défis et opportunités du secteur, mais également promouvoir la création d'emplois durables dans un environnement numérique en constante évolution. Le Sika veut être ce studio à ciel ouvert avec comme scène et décor tous vos projets de réalisation. Le Sika veut écrire avec vous de beaux scénarios qui vont nous permettre de produire des contenus authentiques, originaux, inspirés pour les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux sociaux de notre continent et pourquoi pas du monde. Pour cette première édition, l'accent est mis sur le potentiel des technologies numériques, plateformes de streaming, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Voici les sujets au cœur des échanges. Le Sika est bâti autour de deux portes. Il est un espace de rencontre entre distributeurs et producteurs de contenus pour établir des relations d'affaires. Le Sika fermera ses portes le mercredi 22 novembre 2023. Co-organisé par le ministère de la Communication et celui en charge de la Culture et de la Francophonie, le Sika s'engage à renouveler les bases d'un écosystème audiovisuel et cinématographique africain solide, capable de fournir des emplois durables pour les talents locaux. Maladie silencieuse, le cancer de la prostate évolue généralement de façon lente et pernicieuse sur plusieurs années. Dépisté tôt, l'on arrive à le guérir sans provoquer de séquelles. Dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate, la clinique Sainte-Rita de Cassia, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une campagne de sensibilisation dénommée « Faites-vous dépister » au sein de l'entreprise. Première action de sensibilisation, une conférence et des questions-réponses. C'est une maladie qui est grave parce que c'est le premier cancer de l'homme en Côte d'Ivoire et les hommes en général n'aiment pas venir à l'hôpital. Donc pour apporter notre pierre à l'édifice, nous avons instauré cette journée-là pour les informer et les inciter à venir se faire dépister. La deuxième étape de cette campagne consistera à des séances de consultation et de dépistage de la population. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui attrape surtout le sciege de plus de 50 ans. C'est une maladie qui a tendance à se localiser partout dans le corps. C'est pour cela que les malades doivent consulter assez tôt, se faire dépister pour éviter les formes évoluées de la maladie. À l'image du cancer du sein chez les femmes, le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Par ailleurs, cette campagne de sensibilisation se poursuit jusqu'au 30 novembre 2023. Étape par étape, Nasser Landry montre le processus d'assemblage de véhicules dans cette usine. Après cette étape, c'est la finalisation pour l'essai et la mise en service. Cette présentation marque le démarrage des activités d'assemblage de véhicules utilitaires du groupe Telen S.A. Complètement importé, démonté ou partiellement, il est assemblé par un personnel 100% ivoirien. Vraiment sur l'assemblage de véhicules, nous voulons peut-être devenir le leader prochainement, à condition que nos partenaires indiens et coréens pendant d'autres projets et d'autres à venir, également européens, nous assistent, nous aident et que les autorités nous donnent les moyens, la fiscalité adaptée, les moyens, peut-être vis-à-vis des importations des véhicules complets, de trouver des mesures pour favoriser plus le montage en Côte d'Ivoire. Pour cette grande première, ce sont 24 camions du constructeur automobile indien Ashok Leyland du modèle Phoenix de 3T.490 PETAC qui sortent d'usines. Cette ambition d'assembler les véhicules utilitaires en Côte d'Ivoire répond aux souhaits du gouvernement ivoirien de voir développer une industrie automobile ivoirienne moderne et performante, comme le signifie le représentant du ministère du Commerce. Je voudrais cependant vous exhorter à aller plus loin au-delà du simple assemblage à escadrer en vue d'accroître la valeur ajoutée local. L'entreprise Telen S.A. en temps des 2024, assemblée divers modèles de différentes marques automobiles allant des châssis d'autocar puis du petit camion porteur au plus gros camion tracteur. Des noces de rubis pour le Rotaract d'Abidjan Lagune, version jeune du Rotary Club. Le réseau très sélect de jeunes aura séduit durant 35 ans et forgé nombre d'entre eux pour en faire des modèles, des leaders qui se rendent utiles pour les autres. Samedi 18 novembre, les membres du club-service fondé sur le volontariat et le bénévolat, regroupant des jeunes de 18 à 35 ans, se sont donnés rendez-vous au casino du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour célébrer la maturité. Nous ne savons pas seulement 35 ans d'existence du Rotaract d'Abidjan Lagune, mais nous honorons également la tradition de service, d'excellence et d'amitié qui est le premier de notre club depuis ses débuts. De réfléchir à notre passé glorieux, de célébrer nos réussites et de renforcer notre lommagement envers nos positions les plus fondamentales. À la tête de ces jeunes, la mine Dao a témoigné sa fierté et toute sa gratitude aux membres pour leur soutien durant son mandat, au corps duquel ils ont ensemble développé leurs compétences professionnelles et leur leadership dans la bonne humeur. Pour nous, c'est une célébration en joie, en sobriété que nous effectuons aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire et nous espérons que ce sera encore une fois le début d'une nouvelle aventure tout en gardant les acquis du passé. J'étais une personne très introvertie, donc on m'a proposé comme ça d'intégrer le Rotary et que ça allait m'aider à m'ouvrir au monde et à faire porter ma voix. Et c'est dans ce sens-là que j'ai intégré le Rotary. Composé d'une trentaine de membres, le Rotarate Club d'Abidjan Lagune a également accueilli de nouveaux membres qui viendront impulser davantage l'impact de cette communauté. C'est au port de cette minute, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501